un variateur perdant un petit peu en puissance de rajouter des pièces ne veut pas dire gagner elle se lève un tout petit peu aura moins de latence à l'accélération les frères avant de commencer la vidéo sur le démax de 62 chevaux la vidéo est sponsor par car vertical donc l'application le site qui permet de ne plus faire arnaquer qu'on achetez une voiture ou une moto donc la canton montre nous donc l'envoi la moto en 2018 et est dans cet état là donc elle avait tapé accident là on peut voir l'état en 2020 donc quand elle a été refaite d'accord donc elle a été revendue on accède au kilométrage voir s'il a été modifié voilà donc le vol et voler le nombre de propriétaires qui est dans le pays dans lequel elle a été en rage voilà donc c'est valable voiture et moto il n'y a aucune différence on s'est connecté aussi à histobec donc ça c'est un plus et là on voit par exemple qu'il y a une modification du coût de 7500 dollars de réparation on voit le nombre de propriétaires qui aussi avant donc c'est vraiment super cool voilà donc c'est valable pour moto et voitures code promo raid 9 vous allez sur le site et vous mettez raid 9 vous pouvez pas le rater bonjour à tous les frères j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve chez br performance avec le préparateur de l'extrême donc celui qui nous a transformé le gs 1250 et là georges déjà merci pour l'accueil merci beaucoup mais j'ai commencé ma chaîne avec le tmax je ne l'ai jamais lâché il est toujours là et il a vécu tmax voilà tout le monde le sait c'est une machine qui est assez polyvalente qui a fait beaucoup de débats qui a été beaucoup critiqué dans le monde de la moto parce que voilà ça ça marche pas des tonnes mais ça suffit pour se déplacer donc là aujourd'hui on est là pour quelque chose d'exceptionnel on fait un stage 3 c'est bien dit un stage 3 sur le tmax donc dessus vous avez les filtres à air du secours bmc filtre air variateur sport dans la contre poulie mal aussi le variateur mal aussi galets 13 grammes ressort bleu embrayage mal aussi c'est le petit stage 3 beaucoup de pièces effectivement on va dire stage 4 mais après il y a le stage 4 avec le kit 560 mais déjà comme ça ça permet déjà de faire un 48 à 60 chevaux donc 48 d'origine 60 chevaux après tu vas voir que elle marche beaucoup mieux et le couple est disponible beaucoup plus tôt aussi d'accord chose que tout le monde se plaint un petit peu sur le tmax une fois qu'on accélère on a un petit peu un temps de réaction il ya une latence qui est énorme donc avec toutes les pièces que tu as installé ça a permis vraiment de faire en sorte que ce soit beaucoup plus agréable à rouler donc tu vas le tester tu vas pouvoir faire ton petit feedback par la suite donc à ce moment là on attendra aussi ton retour d'accord alors mon genre j'ai une petite question à te poser si le client demain vient mais qu'il n'a pas la liste complète de ce que je viens de dénumer auparavant est ce que c'est possible comment il ya le stage 1 c'est quoi le stage 2 c'est quoi et le stage 3 du coup d'accord et stage 4 après c'est avec un kit 560 avec d'autres pièces qui sont installés le bloc sur un stage 4 on gagne encore 5 à 6 chevaux de plus donc ce qui n'est pas négligeable sur un tmax à cause du rapport poids puissance quelque part donc pour tout ce qui est grosse pièce nous on a des partenaires avec qui on travaille nous mêmes on peut faire mais on préfère le faire faire par des professionnels de chez yamaha d'accord vous travaillez avec yamaha directement c'est ça voilà juste pour info les frères pour vous dire que du coup le code promo c'est bon est en ligne donc vous avez moins 15% j'ai bien dit moins 15% donc au lieu de payer 600 euros 590 euros pour le stage 3 vous n'allez payer que 510 euros dans tous les centres des performances d'europe donc vous y allez vous dit très 9 et du coup vous avez quand même moins 15% 100 euros c'est pas négligeable donc on a fait ça on a fait ça pour vous quitte info on passe sur le passage au banc pour voir combien il sort et puis après on se retrouve pour la suite pas 48 chevaux tout simplement parce que le fait de rajouter des pièces ne veut pas dire gagner en chevaux donc rajouter des grosses pièces le calculateur ne va pas compenser le fait d'avoir mis des pièces pour ça il faut vraiment faire une cartographie spécifique pour gagner en puissance donc juste ramener un filtre à air oui ça peut ramener un petit peu de puissance mais mettre un variateur égaler la moto elle risque de ne plus être en conformité donc elle va perdre un petit peu en puissance d'accord donc c'est l'équivalent de 70 chevaux sur une voiture Georges est ce que tu peux expliquer le rapport poids puissance parce qu'il ya beaucoup de gens dans les commentaires de la vidéo précédente qui n'ont pas compris comment c'est possible de comparer 8 chevaux à 50 chevaux là est ce que tu peux expliquer pourquoi on dit que quand on gagne 12 à 13 chevaux sur un t max c'est comme si on gagnait 70 chevaux du coup bas sur ma voiture tout simplement il faut prendre la puissance qui est gagné vis-à-vis du poids du véhicule donc vous allez avoir un ratio et après il faut comparer le ratio le même ratio sur une voiture combien est ce que la voiture elle pèse et les chevaux que vous pourriez avoir sur une voiture donc à savoir que ça c'est un moteur atmosphérique donc juste avec un variateur pour avoir la même chose effectivement si on fait un rapport poids puissance on arrivera plus ou moins 70 chevaux sur une voiture parce que d'accord ok oui donc c'est logique c'est ce que je disais aux gens qui comprenaient pas expliquer aussi dans tes commentaires oui parce que j'étais énervé un petit peu un peu énervé de toujours ne pas comprendre la vraie vie le couple il est beaucoup plus ressenti à haut régime aussi surtout ton ton régime avant ça s'effondrait maintenant ton vu que tu as plus de pièces à haut régime tu as beaucoup plus de couples disponibles donc ce qui fait en sorte que la moto et le Tmax est beaucoup plus vivant aussi sur toute la plage d'utilisation d'accord donc je vais gagner au démarrage tout comme en vitesse de pointe d'accord ok en termes de reprise du coup là tu m'avais dit que le bas qui est la possibilité du coup qu'il y ait des reprises qui sont plus rapides parce que j'ai plus de couples parce que c'est vrai que le Tmax sur autoroute quand tu dépasses tu as vraiment l'impression d'avoir une 125 c'est là tu auras moins de latence à l'accélération donc tu vas pouvoir partir beaucoup plus facilement d'accord la fiabilité là vous vous donnez une garantie logicielle de cinq ans c'est ce que j'ai vu est ce que si demain quelqu'un va faire la révision chez yama est ce que ça enlève la reprogue alors s'il y a le cas échéant une mise à jour qui est faite par le concessionnaire on peut toujours nous contacter vous revenez et en repartant de la cartographie qu'ils ont réinstallé on refera à nouveau la cartographie qui était auparavant donc la puissance en tant que tel c'est gratuit donc vous payez une seule fois la cartographie même chose si maintenant vous souhaitez vendre le véhicule on peut toujours remettre la cartographie d'origine c'est gratuit aussi donc c'est des choses des conditions générales qu'on a que vous pouvez regarder sur notre site internet donc tout ça c'est clarifié à chaque fois qu'on nous contacter d'accord au niveau de la fiabilité moteur d'accord de toute façon c'est les moteurs là on peut mettre des turbos dessus donc c'est très résistant yama là dessus y'a pas de j'ai même pas de poser la question et une dernière question qui vient souvent aussi au niveau de l'assurance est ce qu'il faut déclarer à l'assurance préférence oui à savoir que beaucoup de fois c'est la croix et la bannière pour pouvoir modifier cela auprès de certaines assurances mais après si vous vous renseignez vraiment auprès de vos assureurs ils peuvent vous expliquer tout ça en détail ok super merci pour les infos faisait j'ai pas moi 15 degrés on aurait sorti un peu plus de chaud ou pas tu penses combien sur une moto soit une voiture plus il fait frais mieux c'est d'accord ici avec une température de 33 35 si on a des températures de 20 22 c'est les températures idéales pour un moteur là on va gagner éventuellement deux trois chevaux c'est pas énorme mais c'est deux trois chevaux sur une moto je crois que c'est 150 160 kg 220 220 il est lourd il est lourd c'est une belle saucisse ok bon bah écoute façon là en termes de ressenti je vais partir faire l'essai et on va montrer à tout le monde ce que ce qu'on pense de tout ça bah écoute merci encore georges pour l'accueil et puis on se retrouve à bientôt pour pour la suite pourquoi il a sorti que 42 chevaux et pas 48 première chose en général et tmax j'avais vu des vidéos tmax d'origine ça sort que 34 ou 36 chevaux à la roue arrière aux banques savoir que j'avais pas encore essayé avant donc j'avais fait un draghi avant de déposer on était à six secondes de 0 à 100 il faut savoir que quand vous êtes à 110 compteur tmax est à 100 donc c'est plus un 0 110 tmax d'accord donc là j'ai le draghi qui est dans ma poche on va faire le test on va voir moi j'espère que j'ai gagné au moins une seconde faut savoir quand même que j'ai gagné je suis passé de 42 chevaux à 62 chevaux ce qui est énorme le temps du draghi là du nouveau draghi à droite j'espère qu'on a passé les cinq secondes peut-être moins peut-être les quatre secondes ça serait bien en fait ce qui est fou c'est qu'on sent qu'ils tirent beaucoup plus sur les bras vraiment ils tirent sur les bras à mort vraiment ils tirent beaucoup plus sur les bras et beaucoup plus de coups plus de reprises putain il marche vraiment il marche ça rien à voir je suis très content la roue avant elle se lève un tout petit peu je suis choqué pour un tmax elle se lève un tout petit peu mais genre ça je suis léger mais la roue avant elle se lève toute seule quand il faut y aller pour un tmax vous avez vu la reprise qu'il a en fait c'est vraiment il n'y a plus de temps de l'attention du variateur c'est j'ouvre putain et marche marche en fait il ya plus de temps de latence car avant avec le variateur vous avez toujours attendre la danse et là c'est vraiment vous ouvrez ils partent tout que maintenant la chaîne est à esponso par insta 360 c'est les meilleures caméras du monde aujourd'hui si vous voulez demain faire comme moi le mode gta vous avez sûrement instagram le lien dans la bio et vous avez du coup la perche j'étais offerte grâce à moi donc ça c'est juste pour un faux c'est plus c'est plus le même tmax on a carrément transformé n'oubliez pas que vous avez moins de 15% chez vr performance pour vos voitures moto quad jet ski tmax moto et un tout oh la 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 lala incroyable incroyable merci on arrive à la fin de cette vidéo merci à tous n'oubliez pas du coup aussi que vous avez moins 20% sur cas verticale pour plus vous faire raver quand vous achetez des machining comme ça parce il ya beaucoup 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 d'arnaques voitures moto ou la plaque ou numéro de série merci à berg performance merci à ce nouveau témaq 62 chevaux ne vous rend même pas compte je réalise même pas donc on est passé de 42 à 62 chevaux n'est pas 48 parce que comme il a dit avec le variateur ça modifie pas mal de choses même si ça marche plus fort que d'origine merci à tous les frères merci à berg performance merci à mathias merci à george ciao